Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous parler du travail sur le ressenti. En fait hier c'était l'anniversaire de ma rencontre avec ce travail. Le 4 octobre 2003, j'ai entamé ce travail sur moi. Au départ je l'ai fait pour moi parce que j'étais en souffrance, j'avais vraiment besoin d'être aidée. Et puis progressivement au fur et à mesure des années, j'ai fait le choix d'être thérapeute et d'accompagner à mon tour des personnes qui en avaient besoin. Donc aujourd'hui je suis sur la commune de Saint-Jeuny-des-Aulières et j'accompagne des enfants, des adolescents, des adultes, des couples. Et je propose également un accompagnement de groupe. Voilà, donc j'avais envie de vous parler du ressenti parce que c'est très important en fait d'être en contact avec ce que l'on ressent. Et naturellement lorsqu'on devient adulte, on quitte ce lien avec nous-mêmes, avec notre ressenti pour occuper des espaces qui nous éloignent, qui sont plutôt mentales, intellectuelles, de l'ordre de l'analyse. Et lorsqu'on prend contact avec ce que l'on ressent, on se retrouve en fait, on retrouve ce qui se passe en nous, ce qui est vrai, ce qui a du sens. Et c'est très important, surtout par les temps qui courent. On a besoin de se retrouver stable, de se retrouver en paix aussi. Et donc, ça commence par être en paix d'abord avec nous. Tout part de nous. Et dans cette approche, on se réconcilie avec notre histoire. On accepte davantage notre histoire, les événements qui nous ont fait souffrir. Et ça nous permet d'être beaucoup plus disponibles à toutes nos capacités, à laisser réveiller en fait notre talent qui souvent est en sommeil. On a vraiment beaucoup de joie également qui se libère parce que le fait d'être dans nos émotions et de laisser vivre toutes nos émotions, de les ressentir, amène à développer davantage notre joie. Il y a comme une fluidité qui s'opère dans ce lien avec nous-mêmes. Ce qu'on retrouve beaucoup chez les enfants d'ailleurs, sont dans cette fluidité émotionnelle parce qu'ils sont en contact permanent avec leur ressenti. Donc, je vais avoir beaucoup de choses à vous expliquer, à vous dire, à vous témoigner de cet apprentissage que j'ai eu pendant 19 ans. Ce que j'aime dans le ressenti, c'est ce lien en fait humain puisque on a tous en nous cette capacité à ressentir. Et le fait d'être en contact avec notre ressenti nous ramène à nos vraies valeurs humaines. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup parce qu'en fait, là, dans cet espace-là, on est tous égaux. Voilà. Donc, je vais vous préparer d'autres vidéos avec grande joie. Et je vous souhaite donc une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et surtout, écoutez ce que vous ressentez. Merci.